Florent Pagny a annoncé à la France entière qu'il était atteint d'un cancer du poumon, le 25 janvier 2022. Quelques jours avant, alors que le diagnostic n'était pas encore tombé, il prenait part au tournage de l'émission Symphonie pour la vie, spéciale pièce jaune, il a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour raison de santé. Atteint d'une tumeur cancéreuse au poumon, qui ne peut pas s'opérer, Florent Pagny entre dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X. C'est pourquoi il a annoncé, le 25 janvier 2022, qu'il annulait toutes les dates de la tournée organisée à l'occasion de son 60e anniversaire. Quelques jours avant cette terrible révélation, l'artiste offrait une performance incroyable au public, qui sera diffusée ce vendredi à la télévision. L'émission Symphonie pour la vie, spéciale pièce jaune sera présentée aux téléspectateurs le 4 février sur France 3 en prime time. Mais ces images ont été capturées, avant que Florent Pagny n'apprenne qui était atteint d'un cancer, le 12 janvier pour être précis. Depuis il a reçu de nombreux soutiens. Sur la piste des Folies Grusses de Paris, donc tant des chevaux faux de sa voix puissante, Florent Pagny a chanté avec un plaisir incroyable, entouré du Gborsarello, de Nicolas Dautricourt au violon, de Gautier Capuçon au violoncelle, d'Ivan Kassar au piano et d'Alexis Gruss et Gypsy Gruss. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte. Présenté par Faustine Bollaire, parrainé par Brigitte Macron et Didier Deschamps, l'émission Symphonie pour la vie est organisée pour la troisième année consécutive. Elle accompagne, avec panache, l'opération pièce jaune qui existe depuis plus de trente ans maintenant. Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation des hôpitaux subventionne, à travers cette opération, de nombreux projets dans les hôpitaux publics français. Depuis 1989, plus de 9500 projets ont été financés sur tout le territoire. 90 maisons des ados, 2 900 chambres parents-enfants, 421 espaces de jeux, mais également des maisons des familles, des séjours thérapeutiques. Grâce à son nouvel album intitulé Souvenir, Gautier Capuçon a déjà récolté 100 000 euros à destination des pièces jaunes. Durant cette magnifique soirée, plusieurs appels aux dons seront lancés par les artistes présents sur la scène des Folies grusses. Il est donc temps d'ouvrir le portefeuille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada